Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit tutoriel très rapide concernant le câblage d'un contacteur chauffe-eau associé à une horloge. Si vous êtes nouveau à la chaîne, précédemment j'ai fait une vidéo qui traite particulièrement tout ce qui concerne les contacteurs. Que ce soit un contacteur normal, subtilité sur un rupteur, contacteur chauffe-eau. Si vous avez besoin de plus d'informations, je vous invite à aller dans la playlist qui se nomme contacteur-rupteur, tout ce qu'il faut savoir. Aujourd'hui, nous allons voir comment associer un contacteur chauffe-eau avec un interrupteur horaire astronomique. Avant de commencer, dans quelle situation on peut utiliser cette installation autre que sur votre chauffe-eau ? Si vous avez les lampadaires extérieures par exemple, cela peut être très pratique pour vous. Pourquoi ? Car avec cette installation, vous pouvez allumer automatiquement vos lampes grâce à une programmation horaire que vous avez mise dans l'interrupteur horaire. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment on programme ce genre d'appareil. Une utilisation très fréquente aussi, c'est de l'associer pour piloter l'échauffage. Vous pouvez définir quand allumer votre chauffage et quand l'éteindre. Ceci dit, un contacteur plus une horloge, les possibilités d'installation sont infinies. Le plus important, c'est de connaître le fonctionnement, ainsi le câblage, c'est le but de cette vidéo. Je tiens à préciser que vous pouvez amener directement votre charge, comme une lampe par exemple, sur l'interrupteur horaire, sans passer par un contacteur. Pour ce genre d'installation, il faut que votre charge ne dépasse pas 16 A maximum, car le contact de l'horloge ne peut supporter que 16 A maximum. Dans notre cas qui est ici, je vais l'associer avec un contacteur chauffe-eau. Comme d'habitude, pour cette manipulation, nous avons besoin de l'interrupteur différentiel qui est ici. Nous avons besoin d'un disjoncteur divisionnaire qui protège l'équipement. Le choix du disjoncteur est en fonction de vos besoins. Nous avons également besoin d'un disjoncteur 2 A qui protège les bobines, c'est-à-dire la bobine du contacteur ainsi que la bobine de l'horloge. Je vais faire le schéma et je vous explique par la suite le fonctionnement schématiquement. Et ensuite, je ferai également le câblage. Pour information, le schéma va être divisé en deux parties, partie puissance et partie commande. Idem pour le câblage. A présent que je viens de finir le schéma de câblage, on va le décortiquer. Ici, notre schéma est séparé en deux. Il y a une partie commande et une partie puissance. Pour la partie puissance, de mon interrupteur différentiel, j'alimente mon disjoncteur 20 A qui protège mon équipement, ainsi que le 2 A qui protège les bobines de mon contacteur et de mon horloge. De mon disjoncteur 20 A, j'alimente mon contacteur en amenant le neutre sur le 1 et la phase sur le 3. A la sortie de mon contacteur, sur la connexion 2, j'amène mon fil neutre qui va directement sur mon équipement. A la sortie 4, ma phase, je l'amène aussi sur mon équipement, sans oublier d'amener le fil de terre du tableau vers l'équipement. Ça, c'est la partie puissance. Maintenant, pour la partie commande, de mon disjoncteur 2 A, j'amène le neutre sur le A2 de mon contacteur, ainsi que sur le N qui est le neutre de l'horloge. Toujours à la sortie de mon disjoncteur 2 A, cette fois-ci pour la phase, je l'amène sur le 1 qui est le contact commun de mon horloge, et je l'amène aussi sur le L de l'horloge. A la sortie 4 de mon horloge, j'amène le fil violet sur le A1 de mon contacteur. Maintenant, on va faire le câblage. Première opération, c'est d'alimenter les deux disjoncteurs à partir de l'interrupteur différentiel. Comme vous le constatez, j'ai mis deux peignes ici, un peigne pour le neutre, un peigne pour la phase, qui distribue directement sur nos deux disjoncteurs 2 A et 20 A qui sont ici. Ensuite, à la sortie de mon disjoncteur 20 A, j'amène le fil neutre et phase pour alimenter mon contacteur. C'est-à-dire, j'amène le neutre sur le 1 de mon contacteur et la phase sur le 3. Comme je l'ai dit précédemment, cette gamme de contacteurs possède déjà un peigne de raccordement qui se met directement sous le disjoncteur 20 A. Il y a d'autres gammes de contacteurs qui n'ont pas ce peigne. Je vous mettrai des liens des contacteurs et horloges dans la description pour que vous puissiez comparer ce dont vous avez réellement besoin. A la sortie de mon contacteur, sur la connexion 2 et 4, sur le 2, je sors avec un fil bleu pour aller directement sur mon équipement. De la connexion 4, je sors avec mon fil phase pour aller directement sur mon équipement également. A présent, j'amène un fil de terre vert jaune de mon tableau électrique sur mon équipement. A ce stade, je viens de câbler la partie puissance. Maintenant, je vais attaquer la partie commande. De mon disjoncteur 2 A qui est ici, je sors avec deux fils neutres que j'amène sur le A2 de mon contacteur et sur le N de mon horloge également. Ensuite, je prends également deux fils phase. Le premier fil, je l'amène sur la connexion 1 de mon horloge et le deuxième fil, je l'amène sur le L de mon horloge également. Je viens de câbler mon horloge, je vais alimenter la bobine de mon contacteur. Comme vous le constatez, j'ai déjà amené mon neutre qui est ici sur le A2 de mon contacteur. Maintenant, je vais amener un fil sur le A1 pour son pilotage. Le fil que je vais amener sur mon A1 vient de mon horloge, c'est-à-dire à la sortie 4 de mon interhoraire. Pourquoi ? Car c'est mon interrupteur horaire qui commande quand mon contacteur doit s'enclencher. Donc, à la sortie 4 de mon horloge, c'est-à-dire le contact NO, normalement ouvert, j'amène un fil violet de ce contact pour aller directement sur le A1 de mon contacteur. Nous avons fini le câblage et on va faire le test. Pour le test, vous devez mettre votre programme dans l'horloge, c'est-à-dire à quelle heure il doit s'enclencher, à quelle heure le contact doit se déclencher. Je ferai une vidéo spécialement pour ça pour une prochaine fois. Pour notre test qui est ici, je vais simuler la fermeture du contact de l'horloge pour vérifier notre câblage. en mettant un shunt sur le contact 1 et 4. Sinon, dans le programme, vous pouvez mettre en marche forcée, comme ici par exemple. Fonction, OK, auto, il y a marche forcée qui est ici, je descends et je mets sur marche forcée. Pour revenir en marche automatique, je vais sur fonction, je monte sur auto en appuyant sur le moins et je mets sur auto. Imaginons que vous avez réglé votre interrupteur horaire à 17h le soir pour l'enclenchement et à 7h30 du matin pour le déclenchement. À 17h, le contact de l'horloge se ferme, c'est-à-dire le 1 et le 4 qui se ferme, cela signifie que le courant passe et va enclencher la bobine de notre contacteur, c'est-à-dire le KM1. Si la bobine du contacteur s'enclenche, cela signifie que les contacts de puissance sont passants. Donc, l'équipement se met à 1, s'allume. Maintenant, à 7h30 du matin, le contact de l'horloge se déclenche, cela signifie que la bobine du contacteur n'est plus alimentée. Si elle n'est plus alimentée, systématiquement, les contacts de puissance s'ouvrent et l'équipement s'éteint. Nous venons de vérifier schématiquement notre installation, si cela fonctionne. Maintenant, nous allons faire le test en réel. Comme je vous ai dit précédemment, pour simuler le contact de mon horloge, je vais mettre un petit shunt sur le 1 et le 4 du contact de l'horloge pour voir si mon KM1, c'est-à-dire le contacteur, s'enclenche. On va faire la simulation. À 17h, notre horloge enclenche son contact. Si le contact est enclenché, la bobine du contacteur est alimentée. Si la bobine du contacteur est alimentée, ça alimente les contacts de puissance. De ce fait, notre équipement est alimenté. Maintenant, à 7h30 du matin, l'horloge va déclencher son contact. Si le contact est déclenché, notre contacteur, c'est-à-dire la bobine du contacteur, n'est plus alimentée. Si la bobine du contacteur n'est plus alimentée, les contacts de puissance s'ouvrent. Maintenant, on va le faire en marche forcée. Pour le faire en marche forcée, comme on a dit tout à l'heure, fonction, OK, je descends sur marche forcée et je force l'enclenchement. Quand je force l'enclenchement, mon équipement s'allume. Je vais le mettre en automatique. Toujours, fonction et je mets en auto. Vous constatez que notre équipement n'est plus alimenté. Nous venons de simuler notre installation. C'est-à-dire, quand je mets le shunt sur le 1 et le 4, la bobine de mon contacteur est alimentée. Si la bobine de mon contacteur est alimentée, les contacts de puissance de mon contacteur se ferment. Ça alimente mon équipement. Dès que j'enlève le shunt sur le 1 et 4, la bobine de mon contacteur n'est plus alimentée. Les contacts de puissance de mon contacteur s'ouvrent. Mon équipement n'est plus alimenté. Avant de finir la vidéo, un petit bonus. Si vous avez ce genre d'interrupteur horaire, sur celui-ci par exemple, il y a une connexion qui s'appelle S. C'est ce qu'on trouve ici. Cette connexion permet de mettre un interrupteur pour shunter, entre guillemets, l'interrupteur horaire. Je vais le rajouter sur le schéma et je vais le câbler. Ici, sur mon interrupteur horaire, j'ai ce S. Si je veux intégrer l'interrupteur qui est ici dans mon installation, il faut que de mon disjoncteur 2A, j'alimente mon interrupteur. Et à la sortie de mon interrupteur, je viens directement sur le S. Je vais faire le câblage. Pour le câblage, comme vous le voyez sur le schéma, je me repique sur la phase de mon disjoncteur 2A. Et à la sortie de mon interrupteur, c'est-à-dire le fil violet qui est ici, je l'amène sur le S de mon interrupteur horaire. Je me mets en sécurité et j'amène mon fil violet sur le S de mon interrupteur horaire. On va faire le test. Mon interrupteur horaire en mode auto, j'actionne mon interrupteur qui est ici. Vous constatez que la lampe s'allume. Ce qu'il faut faire attention, c'est que si votre interrupteur est en marche forcée, cette fonction-là, avec l'interrupteur qui est ici, ne fonctionnera pas. On va essayer. Comme vous le constatez, je l'ai mis sur marche forcée et mon interrupteur ne sert à rien. Je vais le remettre en mode automatique. Et vous constatez qu'en mode automatique, ça fonctionne. Par contre, si votre contacteur chauffe-eau est en mode marche forcée, l'interrupteur fonctionnera quand même. Exemple. Mon contacteur en marche forcée. Vous constatez que le sélecteur de mon contacteur s'est mis en mode automatique. Si j'éteins, ça éteint ma lampe. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada